alléluia 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 nous parlons de la sanctification nous avions parlé de la sanctification corporelle et il ya la sanctification spirituelle que nous n'avions pas abordé jusque là donc la sanctification spirituelle c'est surtout dans nos idées dans notre coeur vous avez des pensées dans vos coeurs qui sont des pensées mauvaises et ces pensées mauvaises occupe votre esprit et lorsque même si vous êtes propre sur le plan de la sanctification corporelle mais sur le plan intellectuel sur le plan des idées de la pensée dans votre coeur vous avez des gens vous êtes rancunier vous vous en voulez à des gens cette partie là de votre sanctification n'est pas objectif vous n'êtes pas pur donc il faut que vous soyez sanctifié c'est d'ailleurs pour cela que on dit souvent que si vous avez une action de grâce à faire et que au moment où vous commencez par faire votre action vous vous rappelez qu'il ya quelqu'un que vous tenez rancune dans votre coeur il faut déposer votre action de grâce et aller se reconcilier avec la personne avant de venir faire une offrande à dieu sinon dieu ne prend pas ces offrandes là donc c'est votre esprit c'est votre pensée qui génère des troubles et qui vous rend impur donc il faut tenir compte de cet aspect là qui est aussi important et vous savez que il faut que en permanence vous ayez l'esprit de dieu parce que si vous n'avez pas l'esprit de dieu et c'est l'objectif de la sanctification puisque le corps de l'homme est le temple de l'esprit de dieu il faut que votre corps soit propre pour recevoir l'esprit de dieu mais si vous n'êtes pas vous n'avez pas un corps propre pour recevoir l'esprit de dieu quel esprit vous allez recevoir mais vous allez recevoir le mauvais esprit et c'est ça qu'il faut éviter et encore pire ne soyez pas dans la situation de recevoir le mauvais esprit de dieu que le seigneur soit avec nous et qui nous éloigne de cela la sanctification est indispensable pour ceux qui veulent s'approcher de dieu pour ceux qui veulent prier parce que c'est dieu qui répond à nos prières même toutes les prières que nous faisons ce sont les anges qui descendent pour recevoir ces prières pour nous donc nous devons être plus pour que ces anges s'approchent de nous pour recevoir ces prières pour notre bien donc faites l'effort de votre sanctification faites l'effort de vous sanctifier ne pensez pas que votre sanctification dépend de votre charlie de paroisse non pas du tout lui n'a pas à vous contrôler votre sanctification sachez que vous avez un contact avec dieu et vous rompez ce contact si vous n'êtes pas pu Dieu ne peut pas vous s'approcher de vous alors c'était moi posé la question mais et quand les femmes quand elles sont impues est ce que dieu ne s'approche pas d'eux bien sûr dieu peut s'approcher d'eux quand quand elles sont impues mais c'est des anges qui sont réservés à cela qui le pas et vous savez que la paroisse et l'église je dis la maison et la paroisse plutôt c'est différents anges qui fonctionnent les anges qui travaillent à l'église sont pas tous ces anges là qui travaillent à la maison c'est pourquoi on ne vous conseille pas de d'allumer des bougies de sept bougies dans vos domiciles vous pouvez trois bougies à vos domiciles mais pas cette bougie cette bougie c'est à l'église qu'il faut le faire parce qu'il y a cette bougie et les anges certains anges vont descendre là bas pour la purification du lieu et pour régler les problèmes de ceux qui sont là donc n'empêchez pas dieu de faire le travail pour ses enfants parce que vous même votre état est un état d'impurité ça fait un péché lourd pour vous c'est pour votre intérêt c'est pour votre vie parce que nous battons pourquoi pour le royaume des cieux donc ne vous empêchez pas vous même d'avoir cette grâce de participer à cette fête spirituelle qui est le royaume des cieux pour lequel nous sommes tous des soldats de dieu que la paix et l'amour de christ soit avec chacun de vous je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo est aussi abonnez vous à ma chaîne puis faites un petit doigt aimer cette vidéo là et ça m'encourage à vous faire encore d'autres vidéos que la paix du christ soit avec moi je vous remercie à très bientôt